... Alors vous venez de présenter, pas une nouvelle association, mais une association qui va avoir une nouvelle activité, il s'agit de Gaëlica. Quel est le but ? Alors le but de l'association, c'est de promouvoir la culture et la musique celte. Donc cette association qui s'appelle Gaëlica, soutient un groupe de musique folk celtique du nom de Triphase. Voilà, et donc on fait un appel aux bonnes volontés, tout simplement pour venir adhérer à l'association. Tous les amoureux de cette culture, celtes, de tous horizons, parce que bon, le peuple celte c'est la Galice, c'est la Bretagne, c'est l'Ecosse, c'est l'Irlande, les Cornoyers, tout le monde est le bienvenu dans l'association. Ensuite moi je suis leader du groupe Triphase, qui est un groupe, j'allais dire, un peu filial, filial de l'association. Voilà, nous on se produit déjà dans plusieurs endroits, on se produit dans des salles de spectacle, on se produit, on fait des concerts, on fait de la musique donc galicienne, celte, de la musique bretonne, irlandaise. Voilà, et on est soutenu par cette association, qui elle, bon, est un outil de diffusion assez important. Alors le but c'est de refêter la Saint-Patrick à Oreillans l'année prochaine, en 2018, puisqu'il faut du temps pour organiser un petit festival. Il y a une culture déjà autour, une tradition plutôt, autour de cette culture celtique sur Oreillans et sur le pays de Tarbes. Comment vous l'expliquez ce rapport qu'ont les Bigourd d'Or avec la culture celte ? Alors, comment l'expliquer ? Alors ça c'est difficile, ça c'est une question, merci de l'avoir posée. Mais, alors comment je l'explique ? Moi j'ai une théorie. Il se trouve que les celtes ont envahi les trois quarts du monde, avant que l'Empire romain, lui, ne fasse de même, et que les deux, finalement, les deux cultures s'affrontent, la culture celte et la culture romaine de l'autre part. Il faut savoir quand même que Tarbes, avant que nous devenions, entre guillemets, des Romains, était celte. D'ailleurs, Gilles Servat, je crois, avait de la famille sur Tarbes, ou un truc comme ça. Et si vous regardez, il y a plein de symboles celtes partout, même dans Tarbes, le triskel. Moi je n'ai vu sur Tarbes, des triskels, des symboles celtes. Il y a les espirales, sur les pourtalades, ce qu'on dit ici en patois, sur les encadrements de maisons, il y a souvent des signes comme ça, que l'on croit être pyrénéens. Par exemple, la croix basque, cette fameuse croix basque, qu'on appelle croix basque, tout le monde la voit, cette croix, en fait c'est un symbole de celte au départ, au tout départ. Mais je vous parle bien avant Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. Donc là, vous allez peut-être nous fâcher avec tous les basques et les bigourdants, mais c'est aussi un moment de fête. La Saint-Patrick est devenue une vraie tradition populaire en France et aussi ici. Ce que vous proposez lors de vos concerts, c'est plus un moment de partage ? Oui, c'est ça. Dans les concerts, la musique celtique et la culture celte ont vocation à être festives. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, en véhiculant cette musique, nous ce qu'on veut, c'est que les gens prennent du bon temps, on joue des gigues, il n'est pas nécessaire d'être un grand spécialiste de la danse celtique pour venir dans nos concerts, il suffit juste d'aimer la musique qui bouge, qui est festive, et m'ébrouiller une petite bière, voilà, et participer dans ce moment de partage, vraiment de fusion avec un petit peu le voyage musical que nous, on propose. C'est-à-dire que nous, on propose au public de rentrer vraiment dans le monde celte. Voilà. Donc, après, bien sûr, il y a les contes, il y a tout un tas de choses que l'on peut rattacher à tout ça. Mais je veux dire, nous, dans nos concerts, on raconte des histoires qui sont des histoires vraies et on essaie de faire passer donc tout ce qui est convivial dans la musique celtique. Les celtes sont des gens qui sont ouverts, ce sont des peuples de marins, donc des peuples de mer, ils sont ouverts vers l'extérieur, toujours vers l'extérieur, donc ils sont pour la mixité et pour le partage au sens large du terme. Sous-titrage ST' 501